On continue, interrogé par le correspondant local de temps sur cette situation, M. Ousmane Ousmane Silla, le directeur de l'agence locale de la SEC, M. Ousmane Silla, le directeur de l'agence locale de la SEC, Société des eaux de Guinée, explique que cette crise d'eau est due à un manque de carburant. C'est le progrès qui a en marche. Cette crise d'eau est due à un manque de carburant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un groupe électrogène là-bas qui dispatche de l'eau à toute la population de Canca. Et que papa promesse, grand-père promesse. Attendez, je vais finir la lecture. Comme ça, je rentre dans les détails. Cette crise d'eau est due à un manque de carburant. Canca manque d'eau. Tout simplement parce que la SEC n'a pas de carburant pour donner de l'eau à la ville. C'est ça la seule raison. Pour l'instant, on nous a dit de patienter. Donc, on attend à confier M. Silla. Pour l'instant, on nous a dit de patienter. Il n'y a pas de carburant pour alimenter les ou les groupes électrogènes qui dispatchent de l'eau à la population de Canca. Ah! C'est le progrès qu'il y a en marche. Ça, c'est quel progrès? Je me pose la question, c'est quel progrès? Comment vous pouvez comprendre que la ville de Canca, avec son envergure, avec sa population, puisse rester sans eau? Et que cette ville soit alimentée en eau à travers un groupe électrogène, et que ce groupe électrogène, là, il n'y a pas de carburant? Est-ce que vous pouvez accepter cela dans la deuxième grande ville de la République de Guinée? Ah! Le gouverner autrement. Le gouverner autrement. Non, je ne peux pas accepter cela. M. le gouverneur de la ville de Canca, M. le préfet, M. le président de la République de Guinée, M. le confiscateur du pouvoir, M. qui a promis tout à nos parents en route Guinée, M. qui a promis tout à la population de la ville de Canca. Son Excellence, M. le professeur, M. le docteur Androis, on vous dit simplement qu'il n'y a pas d'argent pour acheter du carburant, pour mettre dans les groupes, pour donner de l'eau aux gens à Canca. qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Ayez pitié au moins. Pitié! Pitié au moins. M. le professeur, ayez pitié au moins. Pitié! débloquez un peu d'argent au moins. Ou envoyez du carburant là-bas. C'est la vie des millions de personnes qui est en danger. Il y a des malades qui sont couchés à l'hôpital. Des malades qui sont couchés à l'hôpital. qui n'arrivent pas à boire parce qu'il n'y a pas d'eau. À l'hôpital, je dis bien. Il y a des enfants qui n'arrivent pas aujourd'hui à boire de l'eau. Parce que, écoutez, s'il faut faire la queue à 5 heures du matin pour avoir de l'eau, je me demande, ben, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre et je n'arrive même pas à trouver les mots, les mots pour expliquer cela. Sincèrement, je suis dépassé. Alors, je me dis, alors, vous les jeunes aujourd'hui de la mouvance, qu'est-ce que vous dites de cette situation? C'est une situation catastrophique. Qu'est-ce que vous dites? Vous, les moralisateurs sur les réseaux sociaux, sur la toile, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette situation inédite? Là, c'est la vie de vos parents qui est en danger, là. Ils ne font pas la grève pour l'électricité, maintenant. Parce que, ça, ils ont mis ça de côté. Ils ne font pas la grève aujourd'hui pour des infrastructures routières de qualité. Ils ont mis ça de côté. mais, ça, c'est le cri du cœur. On vous dit qu'il n'y a pas d'eau. Et on demande le responsable de la sègue. Ce responsable de la sègue pousse un cri, un cri de cœur. Et on lui dit de patienter. ce pays-là, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce que ce monsieur veut au juste à la Guinée? Qu'est-ce que cette population de cette ville ne comprend pas? Écoutez, dans le gouvernement de monsieur Alpha Condé, il y a plus de fils issus de la côte de Guinée que des autres régions de la République de Guinée. Il y a plus de fils et plus de ressortissants dans le gouvernement d'Alpha Condé. Il y a plus de ressortissants à l'Assemblée nationale. Il y a plus de ressortissants de la voie de Guinée à l'Assemblée nationale que n'importe quel autre fils issus des autres régions de la Guinée. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils font? Les Mohamed Djané, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font réellement? On ne vous a pas demandé d'argent. On ne vous a pas demandé de nourrir la population. On vous demande juste de l'eau. La souffrance a atteint son paroxysme en Guinée. Et avec ça, vous demandez aux gens de respecter la loi. Avec ça, vous demandez aux gens de respecter l'autorité. Avec ça, vous continuez de dire que ça va en Guinée. Avec ça, vous continuez de dire que ça va en Guinée. Il n'y a pas de problème. avec ça, vous dites que la situation est maîtrisée en Guinée. Bon, laissons maintenant l'UFDG de côté. Laissons maintenant M. CDD de côté. Est-ce que ça va en Guinée avec ça? Ça ne va pas. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça ne va pas. Ce pays-là manque les fondements de la vie, les fondements d'une république, les fondements d'une nation. Ce pays-là manque de ce fondement. Et au lieu de se battre, au lieu de créer les conditions, ces conditions de fondement, ces conditions de respect de la loi, ces conditions de vie en Guinée, on ne fait pas cela. On se lance dans une bataille politique. On se lance dans une bataille qui ne fait que desservir la cause de la nation. Et on veut que nous, on se taise. on ne veut pas que nous, on gueule, que nous, on parle. On nous trouve vendus. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui pour m'insulter. Monsieur Kanté, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute. Il continue, il continue, il continue. Bien sûr, il est ici de la Haute-Guinée et précisément de la ville de Kanka. En plus, c'est un Kaba. Il me dit, toi, tu ne dis rien de bon. Tu es là chaque soir à parler aux gens. Tu parles mal. Toi, tu ne dis rien au bon. Tu es comme ça, tu es comme ça. Tu n'es pas digne de ta famille. Tu es comme ça, tu es comme ça. Je l'écoute. Comme d'habitude, ceux qui m'appellent pour m'insulter, je l'écoute. Il parle, il parle, il parle, je le laisse le temps. Quand il finit, je dis, tu as fini ? Il dit oui. Je dis, ok. Tout ce que tu viens de dire, ça t'a servi à quoi ? Ça a augmenté ta taille ? Ça a augmenté ta grandeur ? Ça a augmenté ta dignité ? Je dis, moi, je ne te réponds pas. Tu sais pourquoi ? Il dit non. Je dis, ok. parce que tout simplement, tu ne comprends pas la situation. Tu n'es pas mon ennemi. Tout simplement, tout ce que tu viens de dire, ça ne vient pas de toi. C'est générationnel, ça vient d'une génération qui n'a pas compris la politique de ce monsieur. Tout ce que tu viens de dire, les injures et tout ça là, ce n'est pas de toi, ce n'est pas ta parole. Ça ne vient pas du fond de toi. C'est justement une haine qu'on a installée dans ton cœur. Tu n'es pas haineux. En plus, tu n'es même pas mon adversaire. Je ne te dirais même pas que tu es mon ennemi. Simplement, tu supportes quelqu'un ou tu es dans un parti politique. Mais tu sais tout ce que tu oublies. Moi, je ne suis pas dans un parti politique. Je suis dans mon propre parti politique. Et mon propre parti politique, je suis le président de mon propre parti politique. Mais mon propre parti politique n'a pas de nom. Le nom, c'est Kanté. Alors, le jour que tu comprendras le sens de mon combat, le combat de mon propre parti politique, tu sauras qui tu es. Je dis, je te pose une question. Il dit oui. Je dis, ça fait combien de jours tu ne t'es pas lavé ? Tu vis à Cancan, bien sûr. Ça fait combien de jours tu ne t'es pas lavé ? Il dit, comment ça ? Je dis, mais, je te pose une question. Ça fait combien de jours tu ne t'es pas lavé ? Il dit, mais je me suis lavé ce matin. Je dis, ok. Je dis, alors, ça fait combien de jours tu n'as pas bu de l'eau potable ? Il dit, comment ça ? Je dis, je te pose une question. Réponds-moi. Il dit, je viens de boire de l'eau. Je dis, mais quelle eau ? L'eau du rubiné ? L'eau du forage ? Ou l'eau du puits ? Il a dit, ça ne te regarde pas ? Je dis, non. Exactement, ça me regarde. Parce que c'est ce combat que je suis en train de mener. Réponds à ma question. Parce que, durant tout ton tralala, moi, j'étais écouté. Alors, réponds à ma question. Tu as bu quelle eau ? L'eau du rubiné ? L'eau du puits ? Ou l'eau du forage ? En toute sincérité, tu es un bon kaba ? Digne que tu es ? Réponds à ma question. Il dit, mais c'est l'eau du forage ? Je dis, alors, est-ce que tu mérites de boire de l'eau du forage au 21e siècle, 2021 ? Est-ce que tu penses que tu ne mérites pas plus ? Est-ce que tu penses qu'à ton âge-là, tu n'es pas un enfant, à ton âge-là, tu dois boire peut-être l'eau de Koya ? L'eau en bidon qu'on vend dans les boutiques ? Est-ce qu'à ton âge-là, avec un emploi, tu penses que tu ne mérites pas mieux que l'eau du forage ? Il dit, mais comment on va faire ? Je dis, ah, c'est là. Comment on va faire ? Je dis, à partir du moment que tu poses la question, comment on va faire ? Suis-moi. Moi, je sais comment on va faire. Il dit, tu es fou ? Je dis, exactement, je suis fou. Mais ma folie t'arrange. Tu dois me suivre. Et je sais comment on va faire. Il a rigolé. Et par fin, il m'a présenté ses excuses. Alors, je lui ai dit simplement que, mon ami, écoute bien. Tu n'es pas un ignorant. Tu es une personne digne. Tu es une personne honnête. Tu es une personne, simplement, qui est enroulée dans une folie d'extrémisme politique. tu as besoin de délivrance. Alors, suis-moi chaque soir. Chaque soir, suis-moi. Et je pense qu'il est en train de me suivre. Parce que je lui ai dit que je ferai part aujourd'hui de notre conversation. Il m'a dit, non, s'il te plaît. Je dis, non. Je veux dire, parce que j'ai besoin des gens comme vous. On doit vous délivrer. Vous êtes simplement dans un groupe terroriste. On vous a fait rendre la vase du cerveau. Et nous, nous sommes là pour vous délivrer. Viens écouter la bonne parole. Et vous savez, par fin, ce qu'il m'a dit. Il dit, quand tu sais parler, je lui, non, je ne sais pas parler. C'est toi qui sais parler. Parce que quand tu m'as appelé, tu as très bien placé les mots. Mais, les mots qui sont illogiques, au fait. Les mots qui sont issus de la passion et non de la raison. Je voudrais que tu transformes ces mots et que tu t'appuies sur la raison. Le jour que tu vas réussir à transformer ces mots en t'appuyant sur la raison, tu deviendras un homme. Un homme digne et un homme responsable. Il dit, je garde ton contact. Je dis, ok, tu peux garder mon contact. Il n'y a pas de souci. Alors, mes frères et soeurs, vous devez savoir que la Guinée d'aujourd'hui est remplie de ces genres de personnes. Ok ? Et on ne doit pas les répondre ticotac. on doit simplement être souples avec eux. On doit simplement être sage avec eux. On doit simplement leur montrer la voie avec la sagesse, avec la souplesse, à travers la subtilité. quand quelqu'un vous appelle qu'il vous insulte. Ne répondez pas par des injures. Ça ne sert à rien. Ça devient deux esprits saufs. Même si quelqu'un vous appelle et vous insulte père et mère, laissez-lui avancer dans les injures. Écoutez-le. Ne le raccroche pas au nez. Laissez-lui vous insulter. Laissez-lui vous insulter. Ne répondez pas. Et quand il finit, demandez-lui simplement, vous avez fini ? S'il vous dit oui, alors ce que vous avez à lui dire rationnellement, dites-le. Vous savez, en ce moment, au moment que vous entamez votre conversation rationnelle, débarrassé des injures et de la passion, en ce moment, dans sa tête, il y a un tic qui se passe. Et cela est dû, n'est-ce pas, au bon fonctionnement du cerveau. Le cerveau va commencer à le démanger, à le dire. Ce n'est pas bon, c'est que tu as dit. Alors écoute ce qu'il te dit. Et lui-même, il commencera à se remettre en question. C'est pourquoi il faut faire ce travail. Ce travail d'une façon éducative. Ce travail d'une manière que les gens puissent s'identifier et que les gens puissent comprendre que ce travail n'est pas seulement politique. C'est un travail aussi culturel. C'est un travail d'éducation. c'est un travail d'éveil de conscience. L'éveil de conscience n'est pas forcément un problème politique. L'éducation n'est pas forcément politique. OK? Donc, il faut essayer de désintégrer, de désintégrer dans le corps de ces gens-là, ce qu'on leur a intégré qui est malsain. Et il faut intégrer dans leur corps la raison. Il faut les apprendre petit à petit. Petit à petit. C'est pas facile. Vous savez, un homme qui a déjà 20 ans, qui a déjà 30 ans, qui a déjà 35 ans, qui a reçu une éducation et qui a maintenant sur un chemin, il n'est pas facile parce que c'est pas un enfant. Son cerveau est déjà costaud. Le développement de son cerveau a déjà atteint son paroxysme. Donc, pour sensibiliser un homme pareil, il faut venir avec les manières les plus subtiles. Il ne faut pas venir avec l'agressivité. Il ne faut pas venir avec la force. Il faut être OK, maniable devant la personne. C'est très important. C'est comme aujourd'hui, on veut imposer la force sur le peuple de Guinée. On veut forcément que le peuple respecte les lois. Le peuple respecte l'autorité. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut d'abord créer les conditions de respect. Mettez le peuple dans ces conditions-là. C'est comme un père de famille qui a beaucoup d'enfants, OK, qui frappe ses enfants. Respectez-moi, respectez-moi. Non. Il faut créer les conditions de respect entre toi et tes enfants. Une fois que tes enfants sont dans ces conditions de respect, vous n'avez plus besoin de demander aux enfants de vous respecter. Le respect devient automatique. Mais vous n'avez pas réussi à créer cette condition de respect. Même si vous frappez mille fois vos enfants, ils auront du mal à vous respecter. c'est la même chose avec le fonctionnement de l'État. L'État doit créer les fonctions de respect des institutions. C'est-à-dire, l'État doit créer la condition de respect de moins. La condition de respect des institutions. La condition de respect des lois. Et mettre le peuple dans cette bonne condition. Et l'État verra ça. Le respect devient naturel. les citoyens respectent naturellement les lois de la République. Un citoyen qui travaille, qui est rémunéré par moi. Un citoyen qui sort le matin pour entrer le soir. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est le matin, 6 heures du matin, se lever, se laver, prendre sa petite déj, s'habiller et aller prendre le chemin du travail, ne pas être en contact avec l'autorité parce qu'il sait qu'il doit travailler, il doit faire tel nombre d'heures au travail. Mais arriver au travail, il se met au boulot. Tout ce qui est dans sa tête, c'est l'économie, c'est le calcul d'argent. Et il finit le travail fatigué, il ne veut pas de problème avec l'autorité, il rentre chez lui. Donc le respect des règles étatiques devienne automatique. Ce citoyen-là fera 100 ans, ce citoyen-là fera 50 ans, ce citoyen-là fera 30 ans dans cette condition, il n'aura jamais de problème avec la police, ni la gendarmerie, ni l'armée. Mais à partir du moment où le citoyen est livré à lui-même, le citoyen ne travaille pas, le citoyen ne gagne pas d'argent, le citoyen est dans la rue, le citoyen se lève à 10 heures, le citoyen se lève à 11 heures, le citoyen se lève à 14 heures. Le citoyen est laissé comme ça. Mais, ça constitue une bombe. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a des manifestations, à chaque fois qu'il y a un problème dans nos villes, vous voyez les gens s'amassent comme ça. Parce que les gens qui s'amassent là, ces gens-là ne travaillent pas. Ils sont dans les rues comme ça. C'est pourquoi dès qu'on attend seulement « Bon, allez, vous voyez une foule là. » La foule qui est là, c'est une foule chômeuse. C'est une foule qui ne travaille pas, c'est une foule qui n'est pas occupée. Alors, créons les conditions de respect de nos institutions. Mettons le peuple à l'aise. Commençons d'abord à donner de l'eau au peuple. Après, donnons de l'électricité. Après, donnons des infrastructures routières. Donnons des hôpitaux. Donnons des écoles. Des universités. Ce sont les conditions véritables du respect des institutions de l'État. Mais un peuple qui n'a même pas d'eau, qui n'arrive pas à boire de l'eau potable. Vous allez parler du respect de la loi devant ce peuple-là. Mais ils vont vous prendre comme des fous. Écoutez, l'autorité, ça ne va pas dans ta tête. Tu as été incapable de me donner de l'eau potable et tu me demandes de respecter la loi. Tu es fou. Moi, je suis déjà mourant. Il n'y a pas d'eau dans mon corps. Et toi, tu me demandes de respecter la loi, la loi que moi-même j'ai votée. Parce que ce que les gens ne savent pas, les lois dans la Constitution, à l'Assemblée, c'est le peuple qui vote. Mais le peuple n'est pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Pour que je respecte ma dignité, pour que je respecte, parce qu'on dit la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Pour que cette harmonie soit créée, c'est-à-dire l'harmonie du dire entre le dire et le faire, pour que cette harmonie soit créée, il faut que je sois dans les conditions. ok ? C'est pourquoi il y a beaucoup de menteurs en Guinée. Parce que la plupart des Guinéens savent que si je ne mens pas, je ne trouve pas la nourriture, je ne trouve pas d'argent. Donc il n'y a pas d'harmonie entre leur dire et le faire. Alors, moi qui ai voté la loi, comment tu peux me forcer à respecter cette loi tandis que tu as été incapable de me mettre dans les meilleures conditions. Donne-moi simplement de l'eau. Tu verras tout de suite si je vais manifester ou pas. Je ne vais pas manifester pour l'eau. Je vais manifester pour l'électricité. Donne-moi l'électricité. Je ne vais pas manifester pour l'électricité. Je vais faire pour la route. Si tu me donnes la route aussi, je ne vais pas manifester pour cela. Donne-moi des hôpitaux. Donne-moi des universités. des écoles. Dès que j'ai ça, c'est fini. Alors, donne-moi de l'emploi. Je travaille. Tu ne me verras jamais devant toi. Parce que je pense économique. Je pense à l'argent. Tu ne me verras jamais devant toi. On a du chemin à faire. Beaucoup de chemin à faire.